Ça c'est un accueil, je suis désolé. C'est clair. Ça va, tu connais le principe de l'émission ? Bah oui, oui. Alors toi tu as un truc essentiel à faire. Ils vont tous passer les uns derrière les autres et toi tu vas devoir choisir celle ou celui que tu préfères. Mais non. Mais si. C'est relou hein. Et c'est ça, c'est le principe de l'émission, je suis désolé. Alors sans plus tarder mesdames, messieurs, on va faire connaissance avec le premier kids, l'ange Richard s'il te plaît. Antonia, au casting de Paris, face à J.P. Vizini, le coach des enfants. Bonjour madame. Bonjour. Cette petite fille modèle s'est mise au max car c'est une séductrice. Comment il s'appelle ton amoureux ? Baptiste. Et comment Baptiste ? Il porte tout le temps des t-shirts avec du pantalon. Avec du pantalon ? Euh, un pantalon. Il y en a combien sur Terre qui mettent des t-shirts avec des pantalons ? Pour moi, il y en a un. Et je sais que tu as deux amoureux. Fabio. Affaire à éclaircir, mais pour l'instant... Salut Antonia. Bonjour. Ça va ? Oui, ça va. C'est Jamel de Mouza, pareil. Je t'appelle pour te dire que t'es prise pour le Jamel Comedy Kids. Ah ouais ! Je t'aime pas ! En fait, quand je suis contente, j'ai plus l'heure de joie. Et c'est le cœur bien plus léger. ... de mes propres ailes. Quand Antonia a rejoint le... Jamel ! Comelique, la session de coaching avec JP afin d'être au point pour le grand show. Ce soir, ta maman va rester très calme. Là, la femme, elle est énervée parce qu'elle doit faire les devoirs du petit. Quelqu'un qui est énervé, il prend de l'espace. Il faut vivre le truc sans réfléchir. Il fallait que je fasse un petit peu la fofolle. Plus, tout plus. Encore plus. On va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous courir à la soirée. Bravo Antonia. Aujourd'hui, Antonia va jouer un sketch de son idole, Anne Roumanoff. Elle est superbe. Elle est une vraie actrice et tout. En même temps, elle est trop rigolote. Vous dites bonjour à Jamel et après, on se refait une fois l'entrée, les enfants, d'accord ? D'accord. T'es prête, Antonia ? Je crois que je vais y arriver et les déchirer. Les quoi ? Les déchirer. Antonia ! C'est toi qui a travaillé cette chorégraphie ? Oui. Toute seule ? Oui. La vague et le soleil, quoi. Oui. Et t'es jolie, Antonia. Merci. Tu te mets sur le ballon de basket pour que tout le monde profite de toi ? Et c'est toi qui t'es accoutrée comme ça ? Euh, bah c'est ma mère qui m'a habillée. Elle est où ta maman ? Ici. Salut ! Salut ! Ça va ? Elle est belle, hein ? Très. Merci. T'as deux amoureux, alors ? Oui. Mais comment tu fais ? Je sais pas. Tu sais pas ? Non. Ils sont au courant que chacun est au courant qu'il y en a un autre ? Euh, bah, il y en a un qui est au courant. Ah oui ? Il y en a un sur deux qui est au courant ? Oui. Mais là, avec la télé, ils vont savoir tous les deux, tu sais ça ? Euh, non, je savais pas. Ah ! Il s'appelle comment ? Euh, Fabio et Baptiste. Fabio et Baptiste. Voilà, il y en a un des deux qui sera dégoûté. Voilà, désolé. Et lequel tu préfères ? Euh, Baptiste. Ah ! Mais est-ce que c'est celui qui est au courant ? Euh, oui. Ah, bah, ça va, c'est bien, c'est très bien, ça nous arrange. Et, ils sont à toi, ces yeux ? Eh, bah, oui. Ils sont incroyables. Magnifiques. Merci. On m'a dit que t'avais un petit message pour Anne. Euh, oui. C'est quoi ? Oh, merci. Ça veut dire... C'est du russe ? Ça veut dire « je t'adore, Anne Romanov ». Sérieux ? Oui. T'as compris ce qu'elle a dit ? Bah oui. Mais tu parles russe ? Euh, oui. T'es russe ? Euh, un petit peu. Ta maman ? Ton papa ? Oui. Euh, ma maman. Ta maman. Comment vous vous appelez, maman ? Je m'appelle Anna. Anna. Elle a un petit accent russe, hein ? Ah oui, oui. T'es 100% russe, oui. De père et de mère russe ? Oui. Et d'où de Russie ? Mouscou. Mouscou ? Oui. Par classe. Directement. Ah, directement, Mouscou. Et papa, c'est papa qui est à côté ? Oui. Bonjour, papa. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Russe aussi, papa ? Espagnol. Pas du tout franco-français. Et papa, il fait quoi dans la vie, papa ? Euh, le papa, d'abord, il n'est pas au courant pour Fabio et Baptiste. Ah, il vient de découvrir les deux chéries. Les deux. Ça va chauffer, à mon avis. Ouais. Mais c'est pas grave ? T'as film quand même ? Oui, je sais. Ouais, elle s'en fiche. Ouais, elle s'en fiche, pas grave. Tu vas nous faire quoi, comme sketch ? Euh, les devoirs qu'elle corvée à Dromanoff. Oh ! Les devoirs qu'elle corvée à Dromanoff, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Un maximum de bruit pour Antonia, du bruit. À toi, fonce. Anaïs, tu as fait tes devoirs, ma chérie ? Viens, on va aller regarder les petits exercices amusants que ta maîtresse a prévus pour nous pourrir la soirée. Non, mais t'inquiète pas, mon cœur. Ce soir, ta maman va rester très calme. Alors, coloris si tu entends le son. Le premier dessin, ma chérie, c'est un chien. Très bien. Est-ce que d'un chien, tu entends le son ? Oui, tu l'entends ? Écoute bien, mon cœur, c'est chien ou c'est criin ? C'est chien, dommage que tu l'as colorié. Non, mais ne plaire pas, mon cœur, on va gommer. Ta maîtresse ne veut pas que tu gommes. Alors, on va rayer. Elle ne veut pas non plus que tu rayes. Elle nous fait un peu kier, ta maîtresse. Alors, le deuxième dessin, c'est un bracelet. Oui, mais maman, elle voit un ballon. Bon, on va demander à papa qu'est-ce qu'il voit sur le dessin. Chérie, tu vois quoi sur le dessin ? Ben, tu sais pas ! T'es toi, Attilée, tu te concentres et tu participes. C'est niveau CP, ça, hein ? Qu'est-ce que tu vois ? Une assiette ? Ils pensent qu'à bouffer ! Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ce dessin, Anaïs. Tu demanderas à Mme Louglodin qu'elle apprenne à dessiner. C'est formidable, les enfants. C'est tellement éveillé. Ça pose toujours plein de questions. Hé, maman, maman, c'est quoi ces trousses sur tes cuisses ? C'est de la kililite, ma chérie. Hé, maman, quand tu mets un string, on dirait les messieurs japonais qui font des combats. Le problème avec les enfants, c'est pas la fabrication, c'est le service après-vente. Merci, le rappel Antonio ! Bravo, Antonio, ma chérie ! Bravo ! Fantastique, t'as été super ! T'as qu'il fait ? Oui. Ça vous a plu ? Oui ! Anne, qu'est-ce que t'as pensé de ça ? Super, c'est rigolo, j'avais oublié ce sketch. C'est comme ça que tu l'aurais joué ? Oui, oui, c'est comme ça que tu l'as joué. Merci. Antonia, maintenant, on va passer aux choses sérieuses, aux notes. T'es prête ? Tu te mets là, entre moi et Anne, et on va demander à tes petits copains de dire ce qu'ils pensent de toi. Il y a trois emoticons à votre disposition. Dites-moi, alors... Très rigolo, très rigolo, très rigolo et Oscar ? Très rigolo ! Antonia, 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 Antonia... Jacques Antonia, bravo ma chérie. Va t'asseoir. Ça a commencé fort, hein ? Bon, on va passer au deuxième maintenant. Je suis sûr qu'il va tout déchirer, mais avant, on va faire connaissance avec lui. Richard, lance son portrait, s'il te plaît. Bonjour, je m'appelle Oscar. Oscar, 5 ans. Nous l'avons vu pour la première fois à l'un de nos castings parisiens. Toi, t'en aurais bien...